On accueille maintenant Claude Allègre ! Applaudissements 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 Claude Allègre, mes messieurs Applaudissements Vous connaissez tout le monde, Claude ? Loana ? Je viens de faire ta connaissance Voilà, Loana, Stevie Stevie, Caléonier Claude Allègre, alors Ça rigole plus une seconde. Claude Allègre est professeur à l'Institut universitaire de France Paris 7, ancien directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, mais tu le remets maintenant. Claude Allègre est un scientifique de réputation internationale, mesdames, messieurs. Il a été ministre de l'éducation nationale de juin 1997 à mars 2000. Vous nous avez raconté cette expérience dans un livre, Toute vérité est bonne à dire, édité chez Lafon Fayard. Ça s'est vendu à combien ? Parce que le monde dit 170 000 exemplaires et le parisien dit 300 000. Oui, 300 000. 300 000 exemplaires ? Avec le livre de poche. Ça fait des sous ça, Claude. Moi, ça doit me représenter 1 800 000, quelque chose comme ça. C'est bien, c'est bien. Mais attends, il y a combien d'écoles en France ? Il y a combien de collèges, combien d'écoles, combien d'universités ? Ils ont tous acheté le livre pour les mettre dans le CDI. Voilà. Je ne crois pas, justement, mais bon. Alors, donc, vous avez été viré du gouvernement Jospin, du premier gouvernement Jospin. D'ailleurs, dans votre livre, vous revenez un petit peu là-dessus quand même. Vous parlez de complot. Vous dites, je raconterai ça un jour avec tous les détails. Vous dites, le lâchage de Jospin était une erreur politique et stratégique pour lui. On le voit, on le voit. Non, non, mais oui. J'ai troncunié, hein. Non, pas du tout. Je suis Jospin et mon ami. Oui. Et on peut dire seulement les choses qu'on pense à ses amis. Ce que je vois, c'est le résultat. Il devrait être 10 points au-dessus de tout le monde au sondage. Et maintenant, il a des difficultés. C'est un peu difficile en ce moment pour lui. Oui, oui. Alors, dites-moi, Claude, il y a beaucoup de livres qui sortent là quand même en ce moment. Ça écrit à gauche. Il y a Daniel Vaillant, il y a Jean Glavani, il y a Pierre Moscovici, il y a Olivier Schramecq, il y a Marie-Lise Lebranchu. Non, mais c'est vrai, ça fait des bouquins quand même, là. Moi, je n'écrivais pas de liste quand j'étais ministre. Oui, c'est vrai. Vous avez attendu, oui, c'est vrai. Ce ne sont peut-être pas eux qui les écrivent. Et tac ! Ben, ça, c'est un autre problème. Moi, je peux vous dire que personne d'autre que moi ne m'écrit mes livres. Et j'y passe beaucoup de temps et j'y mets beaucoup de... Vous avez entièrement raison, vous avez entièrement raison. On va en parler de votre livre. Il n'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. J'espère. Vous savez comment on fait, Claude ? Les Audaces de la Vérité, Claude Allègre, collection SC, chez Robert Laffont. Vous savez, ça ne me dérange pas, j'ai fait ça à mes quatre enfants et à mes petits-enfants. Bien sûr, les enfants demandent qu'on fasse ça, bien sûr. Même Baffi le fait, regardez. Magneto, Serge. C'est nouveau parce que pendant un moment, il refusait de le faire. Mais maintenant, il le fera toujours. Sur le précédent, vous aviez un look un peu plus négligé. Pourquoi d'un seul coup, c'est de nouveau la cravate et tout ? Ah non, mais on étudie tout, nous. Non, attendez. Franchement, les photos ont été prises quasiment d'une manière analogue. Par contre, c'est pas négligé. Je suis pas plus négligé aujourd'hui. Écoutez, est-ce que je fais une stratégie de communication ? Si je faisais une stratégie de communication, je serais arrivé aujourd'hui avec une veste en cuir, l'air des contractes, etc. Un petit t-shirt de Gauthier, ça nous irait bien, Claude. Voilà, voilà. Bon. Mais je suis comme je suis d'habitude. Voilà, comme... Un petit peu couper les cheveux, hein ? Ah, Claude, ils sont un peu plus courts. Je vais vous dire très franchement, je ne suis pas coupé les cheveux. Ah bon ? Ma coiffeuse m'a coupé les cheveux. Ah, bien sûr. Et là, je ne suis pas... Ah, c'est pas mal, Claude. Absolument satisfait de cette... Ah, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Je préfère avant, moi, avec la banane, c'était mieux. Bien, alors, le livre, toujours avec Laurent Joffrin, hein, toujours, votre fidèle compère, c'est comme KDO. Voilà. C'est Claude et Laurent, voilà. Alors, après, donc, avoir livré vos quatre vérités sur l'éducation nationale et votre expérience ministérielle dans le premier livre, là, vous abordez, tout, c'est-à-dire tout le reste, tout, vous parlez de tout. Oui. Vous commencez par Jospin, et alors, vous dites, en parlant de Jospin, il l'appelle le Quetzal. C'est-ce que c'est un Quetzal, vous ? Je l'ai su, je ne m'en souviens plus. Un Quetzal, c'est un bel oiseau d'Amérique centrale. Ah oui, avec ses plumes à l'arrière. C'est un oiseau d'Amérique centrale. C'est un oiseau d'Amérique centrale qui s'arrête de chanter quand on le met en cage. S'arrête de chanter quand on le met en cage. Voilà. Et ce que dit Claude... Ah, je me souviens, maintenant. Ce que dit Claude, le sujet de son ami Lionel, c'est que Lionel, qui était un type formidable et tout ça, on l'a mis en cage à Matignon, et il s'est un petit peu arrêté de chanter. Voilà, c'est un peu votre propos, disons. Oui, parce que c'est quelqu'un de très sympa, de très direct, mais c'est vrai que quand je le vois à la télévision, il ne donne pas cette image-là. Et donc, en tant qu'ami, je trouve que c'est dommage. Oui. Vous dites, il n'est plus lui-même. Une partie de son être a été broyée par l'exercice du pouvoir. Il a perdu son authenticité. Vous n'êtes pas de maman avec vos amis, vous. Je me demande si je ne préférais pas être votre ennemi, finalement. La dernière fois, vous m'avez dit qu'il avait la chance de m'avoir comme ami. C'est vrai. Donc, cette fois, maintenant, vous me dites... Non, mais attendez, vous allez fort, là, quand même. Mais pas du tout. Une partie de son être a été broyée. Il a perdu son authenticité, quand même. Et une partie de son être, ça ne veut pas dire que tout son être a été broyé. Une partie a été broyée, je pense que c'est en son honneur. Ça veut dire qu'il n'est pas totalement lui-même, quand on le voit, raide dans cette attitude. Et donc, je crois au contraire que c'est un compliment. Claude, vous n'y allez pas de maman. Vous dites, Matignon, c'est une machine à gouverner, montée par Shramek, mais qui a technocratisé Jospin. C'est-à-dire que vous pensez que, finalement, il a été bouffé par les énarques, quoi, en gros. Mais je dis des choses beaucoup plus modérées que ce que dit, par exemple, Jean-Pierre Chevènement, qui va beaucoup plus loin encore que moi dans ce style. Il est moins copain que vous avec Jospin, en même temps, Chevènement, mais bon. Vous dites, en parlant de Jospin, Mitterrand a dit de lui, c'était le moins énarque des énarques. Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, il finit, Jospin, par revendiquer à la télévision son appartenance à l'énarchie. Oui, c'est bien ce que je regrette. Oui, c'est vrai, je lui dis les choses. Mais attendez, vous savez bien, vous vous doutez bien quand même que ce que je vous dis là, je lui ai dit à lui, quand on est amis, on lui dit les choses. Vous avez la nostalgie des débuts, avant les départs de Chevènement, de Strauss-Kahn, de Aubry. Vous appelez ça la Dream Team. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les journalistes qui l'ont inventé. Moi, je n'ai pas inventé le mot Dream Team. Le deuxième gouvernement Jospin a déçu les gens, vous pensez. Attendez, il n'y a qu'à regarder les chiffres. C'est pas moi qui le dis là non plus. Vous dites qu'il passe son temps finalement à gérer les crises. Il est accaparé par la gestion quotidienne au détriment de la stratégie, qui est un art où il excelle. Oui, je crois, oui. Oui, il fait du baladur, Jospin. Je voudrais vous dire... Non, mais c'est dur, dire de Jospin quand on est Claude Alec, de dire de Jospin, il fait du baladur. Mais attendez, M. Ardisson, si vous avez un ami que vous aimez et qui a du talent, que vous connaissez son talent et que vous admiriez son talent, et si vous avez l'impression qu'il joue en demi-talent, est-ce que vous allez dire, bravo, c'est formidable ? Non, vous lui direz, écoute, tu peux jouer un peu mieux. Moi, c'est ce que je dis. Et je pense que c'est quelqu'un de très bien, et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait en ce moment, au point de vue de son allure, de ce que je lis dans les journaux qui me font mal au cœur. Je n'ai pas d'ami pour toi. Non, 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 pas de votre âme. Jospin. Je n'ai pas d'ami pour toi. Non, 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 pas de votre âme. Bien, alors, quand on regarde à qui c'est la faute, alors la faute à Hollande, Hollande, Fran... Ah, si, si, attendez, je l'ai lu, le bouquin. Non, non, non. Si, si, vous dites François Hollande, vous dites si, 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 vous dites François Hollande, il n'aime pas les conflits, et il conseille trop souvent à Jospin de battre en retraite. Mais ce n'est pas lui qui a la faute, c'est le système français. Vous dites un peu Hollande, il a couille molle du gouvernement. Non, écoutez, le système, le système. Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ça, ce n'est pas vrai. Il faut, il faut, ce que je dis, c'est que la France est le dernier pays à admettre que des hauts fonctionnaires passent face de la politique tout en restant aux fonctionnaires. Et donc qu'on confonde la haute administration et la politique. C'est interdit aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Angleterre, en Allemagne, et l'Italie a voté ça il y a quelques mois. Je dis qu'il faut interdire ça. C'est ce système-là qui est un système qui est pervers pour la France. Alors, Shramek, vous dites en parlant de lui, c'est très pervers, vous dites en parlant de Shramek, il est amical à l'occasion. Non, je dis qu'il peut être, je dis qu'il peut être même, il peut même partir dans des rires mémorables à l'occasion. C'est ça que j'ai dit. Dis-moi. Non, non, pas du tout, je le connais bien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens, c'est très bien. Sur Shramek, Claude, vous êtes jaloux parce qu'il vous a piqué Lionel. Mais pas du tout. Alors là, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, pas du tout. Je pense que je ne suis pas d'accord avec l'organisation énergique de l'État. Ça, on a compris, oui. C'est vrai que tous les conseillers de Matignon sont des contre-ministres, on le sait, bien sûr. Chaque ministre a son correspondant à Matignon. M. Ardisson, quand vous regardez, vous regardez les grands patrons, vous regardez Jean-Marie Messier. Il n'a pas de cabinet, Jean-Marie Messier. Il n'a pas de cabinet. Il travaille directement avec les différents directeurs qui sont autonomes. S'ils ne font pas de déficit, ils font ce qu'ils veulent. Avouez quand même que c'est drôle que ce soit un homme de gauche qui nous explique que l'État doit être géré comme Vivendi. Être géré d'une manière moderne. La modernité, c'est la responsabilité. Être de gauche, c'est imaginer des solutions qui correspondent au temps présent avec une certaine générosité sociale. Être de gauche, ce n'est pas rester sur le modèle soviétique. Excusez-moi de vous dire ça. Je suis ravi de l'entendre. Voilà. Jacques Lang, alors vous dites qu'on a des divergences sur le plan éthique plutôt que sur le plan professionnel. Moi, j'ai été quelqu'un qui a cherché à faire des économies à l'éducation nationale. Comme c'est le plus gros budget de l'État, le budget a été équilibré. Ce n'est pas un hasard. Et Jacques Lang, il a une tendance pour satisfaire des tas de gens à dépenser beaucoup d'argent. Par ailleurs, je suis reconnaissant, car il ne faut pas oublier une chose. J'ai quitté le gouvernement, mais quand vous ferez l'addition, toutes mes réformes sont restées et toutes mes réformes sont en place. Vous parlez des membres du gouvernement, vous parlez des membres de la gauche, et puis des grands problèmes. La démocratie, alors là, vous dites un truc, à mon avis, l'idée la plus nouvelle de votre bouquin. Vous dites que c'est la fin de la démocratie représentative, et vous prenez une sorte de démocratie numérique. Vous dites qu'aujourd'hui, avec les avancées technologiques, pourquoi aller voter ? Pourquoi on ne ferait pas des référendums plus souvent ? Non, vous caricaturez. Je ne dis pas ça. Je ne caricature pas. J'essaie de rendre ça accessible au public. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, où il y a Internet, la démocratie représentative, c'est bien, mais les gens veulent être consultés sur leur vie. Et que, par exemple, pourquoi ça serait un maire qui déciderait si ça doit être un tramway ou un métro ? Pourquoi ne pas interroger les gens pour leur demander ? Alors, aussi, sur le clonage, vous êtes favorable au clonage thérapeutique, mais contre le clonage humain, c'est le clonage qui sert à faire des cellules. Vous êtes d'accord, vous ? Évidemment, écoutez, quand on fait un prélèvement sur un embryon qui a 8 cellules, ce n'est pas un embryon, c'est un amas de cellules. Bon, pour soigner la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, je suis pour, et d'ailleurs, ça va se faire, sinon il faudra aller en Angleterre ou aux États-Unis pour se faire soigner. Mais maintenant, se fabriquer un clone pour dire je vais me reproduire en me fabriquant un clone moi-même, je pense que là, on est passé devant... D'accord, mais vous êtes d'accord pour le clonage thérapeutique ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Bien, alors vous parlez des 35 heures, bilan nuancé, les impôts. Vous dites que vous étiez contre la baisse des impôts et qu'il valait mieux, avec la cagnotte, combler le déficit budgétaire. Et pourquoi vous êtes contre la baisse des impôts ? Parce qu'on est quand même l'un des pays les plus taxés au monde. Mais ce n'est pas vrai. Mais si, vous avez vu, mais je vais vous répondre. Ça tombe bien, il va t'expliquer. Non, parce que maintenant, je vais vous dire, il était barman, il s'en foutait, maintenant il commence à prendre de la fraîche. Non, 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 mais c'est pas ça, mais sur les bulletins de salaire... Sur les bulletins de salaire, je ne sais pas si vous devez en avoir un, je suppose, enfin vous avez de la chance, quand vous êtes ministre, vous avez les enveloppes secrètes, mais... Mais je n'ai pas d'enveloppe secrète et je vous répondrai y compris là-dessus. Aujourd'hui, il faut savoir, contrairement à ce que vous dites, nous payons moins d'impôts qu'aux États-Unis. Oui, parce que aux États-Unis, la sécurité sociale n'est pas nationalisée. Donc quand vous regardez la dépense nationale aux États-Unis, vous avez 28% du PIB, du produit national brut, qui est pris par les pouvoirs publics. En France, c'est 49%. D'accord ? Mais les deux tiers sont pris en France, au plus de 2 000 et quelques milliards, par la sécurité sociale qui, aux États-Unis, n'est pas nationalisée. Donc je dis qu'actuellement, quand vous baissez les impôts à géométrie constante, qu'est-ce que vous faites ? Vous affaiblissez les services publics. Et aujourd'hui, nous avons besoin de services publics qui soient forts, des services publics qui soient à la disposition du public, c'est ce que j'écris, et non pas à la disposition des fonctionnaires. C'est démagogique. C'est très pratique pour moi. Si je vous dis, oui, oui, baissons les impôts. Tout le monde va dire, ah, bravo, bravo. C'est mieux, là, tout d'un coup, c'est mieux. C'est moins chiant, là. C'est bien. Ce que je veux dire, c'est pas d'été comme ça. Mais il y a des choses, c'est pas normal que quand on est propriétaire, on repère des impôts. Je suis en train de... Je suis en train de vous répéter. Je répète ce que je dis. Alors, c'est pas que j'ai été mauvais pédagogue. Je pense qu'il faut réformer la manière dont les impôts sont payés. Alors, sur l'Europe, vous dites que l'Europe manque de jeunes parce que finalement, celui qui a fait le plus progresser l'Europe, là aussi, c'est surprenant de dire ça sous votre plume, mais c'est Valérie Giscard d'Estaing. Et vous citez cette phrase de Vauvenargues sur la jeunesse. Pour réaliser de grandes choses, il faut vivre comme si on ne devait jamais mourir. C'est une belle phrase. Et c'est vrai que je crois que Giscard d'Estaing, qui est quand même le père du serpent monétaire et maintenant de l'euro, qui est le père du Conseil européen, qui a poussé avec son collègue Helmut Schmidt l'Europe, je crois que derrière lui, il avait l'idée, comme il était le plus jeune président français, d'être président de l'Europe. Je crois que c'est vrai. Et donc, il avait un espoir. Et c'est vrai que si on met des gens très âgés, ils trouvent que c'est déjà très bien. Mais oui, mais le problème, Claude, le problème de la République, c'est qu'il faut tellement de temps pour être président de la République, qu'on aura toujours des vieux. Je pense que c'est une erreur. Alors que dans une monarchie, regardez en Jordanie, regardez en Marseille. Dans une monarchie, tu peux avoir des mecs jeunes au pouvoir. Regardez, si, si, il est jeune. Alors qu'en France, il faut tellement ramer pour être président de la République, qu'on n'a que des vieux. Donc, Pierre Yardy-San, j'ai raison, là. Vous savez que j'ai raison, là. Bill Clinton, c'est pas un vieux. Non, Bill Clinton, c'est pas un vieux. Oui, mais c'est aux Etats-Unis. Oui, mais c'est aux Etats-Unis. Eh bien, eh bien, eh bien, ayons une démocratie un peu plus dynamique. Volontiers. Et amenant plus de jeunes au pouvoir. Bien, quand on découvre, finalement, que l'intervention des USA en Afghanistan est surtout justifiée par la protection d'un pipeline qui doit amener le pétrole de l'Asie centrale vers la mer. Quand on s'aperçoit que les Américains ont négocié avec les talibans jusqu'au mois d'août dernier, que la Grande-Bretagne est associée à eux parce que, finalement, on s'aperçoit que British Petroleum est associée aux compagnies pétrolières américaines dans cette affaire, est-ce que d'un seul coup, on se retrouve pas con d'avoir été un petit peu berné par les médias ? Les Anglais sont partis avec les Américains. L'Amérique a montré que c'était pas l'idéal complet de tout ce qu'on voulait, malgré beaucoup d'avantages. L'Allemagne est dans grandes difficultés économiques et la France peut jouer un rôle à condition qu'elle redevienne le moteur de l'Europe. Il faut qu'elle redevienne le moteur de la construction européenne et qu'elle amène dans le monde une idée de régulation de cette mondialisation parce que sinon, tous les jeunes vont avoir peur de la mondialisation parce qu'ils auront peur de perdre leurs emplois, etc. La France a un rôle formidable. Ce que je souhaite, c'est qu'elle le joue et non pas qu'elle se contente de dire « Ah, mais on est copain avec machin, avec machin, avec machin. » Ah ben là, pour le moment, on est un peu les caniches des Américains quand même, hein ? Mais on est les caniches des Américains, on est les caniches des Russes, on est les caniches de ceci, on est copains avec tout le monde. On est copains avec tout le monde. C'est bien, c'est bien, c'est copains avec tout le monde. Mais moi, je pense que la France a affaire à dire à un certain nombre. Claude, je vais vous dire un truc quand même. Vous parlez beaucoup de la France, hein, dans votre bouquin, de patriotisme, de laïcité, de la gauche, de l'intégration. Vous parlez beaucoup, beaucoup aussi de réformes qu'on devrait faire et vous venez encore de le faire ce soir. J'en ai fait beaucoup, hein. Claude Allègre, est-ce que vous voyez un jour vous présenter aux élections présidentielles ? On a, écoutez, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de monde. Je suis le seul ministre de l'Éducation nationale qui n'est pas candidat. Écoutez, vous voulez encore qu'il y ait en rajouté un 19ème ? Vous conseillez de voter pour qui au présidentiel ? Pour Jospin ou pour Chevènement ? Oh non, mais il n'y a pas de photo. Si Lionel Jospin est candidat, je serai derrière Lionel Jospin. De quelle manière ça reste à voir, hein. Mais il n'y a pas de photo. C'est mon ami. Je veux dire, moi, je ne trahis pas une amitié de 30 ans. Il n'y a aucun problème, même si je suis critique sur certaines choses. Ok, on rallume. Claude Allègre, les audaces de la vérité, mesdames, messieurs. C'est la fin.